La recherche à l'UCLI est tout d'abord une obligation légale. Nos masters, nos licences doivent prendre appui sur la recherche et c'est aussi la garantie d'avoir un corps professoral de haute qualité. Au fond, moi j'aime bien utiliser la métaphore des deux jambes. Nous marchons sur deux jambes, la recherche et l'enseignement. Et on n'avance pas avec l'une sans l'autre. Vous avez grosso modo trois types d'enseignants. Les enseignants au sens classique du terme. Les professionnels en activité qui partagent leur expérience pratique en donnant un certain nombre d'heures de cours en plus de leur activité professionnelle. Et puis, des enseignants-chercheurs qui partagent leur temps entre l'enseignement et la recherche. Tout d'abord, nous ne sommes pas partis de rien. La recherche existe à l'UCLI depuis des décennies. De très belles choses se faisaient. Les collègues étaient très engagés. C'est dans cette lignée que nous nous sommes situés. Par contre, toute cette recherche, toute l'énergie déployée par les uns et les autres avait besoin d'être structurée pour gagner en visibilité et en lisibilité. Oui, une seule unité de recherche qui rassemble d'un côté les sciences et les sciences humaines, mais divisée en huit pôles de recherche au sein de cette unité. Il couvre 24 disciplines, de la théologie aux sciences économiques, en passant par la philosophie, le droit, la psychologie ou la biologie. Chacun de ces pôles de recherche a défini un projet phare, le réunissant autour de thématiques ou d'objets communs. Par exemple, l'écologie, l'éducation, la culture, l'interreligieux. Certains ont une âme de chercheurs. Ils aiment mener des expériences et les confronter avec des théories. Au fond, ils aiment penser. Et puis d'autres, ces chemins faisants, au fil du temps. Ils sont motivés par un sujet, voire une discipline, et ils cherchent alors à y consacrer une majeure partie de leur temps et de leur activité. A titre personnel, je me réjouis tout d'abord qu'un certain nombre d'enseignants-chercheurs soient sortis de l'ombre depuis un an. J'observe aussi une véritable émulation, avec des responsables de pôles soucieux d'accompagner leurs collègues et de construire collectivement l'unité de recherche. Nous avons aussi mis en place un collège doctoral qui est destiné à accompagner et à conseiller les 60 doctorants en théologie et en philosophie. Enfin, je me réjouis que nous ayons pu créer une revue, une revue qui répondra aux exigences scientifiques et qui s'appelle bien entendu « Confluence, science et humanité ». Alors la confluence dit vraiment l'originalité de l'unité de recherche qui cherche à associer sciences de la vie et de l'environnement avec les sciences humaines et sociales. Au fond, cette pluridisciplinarité, c'est l'ADN de l'unité de recherche. La deuxième idée à travers Confluence, c'est justement que c'est le nom du quartier dans lequel nous sommes et dans lequel l'UCLI a installé ses locaux depuis 2015. Cela évoque donc notre ancrage local. Mais vous le savez, le Rhône va jusqu'en Méditerranée. Et donc l'idée, c'est aussi de dépasser cette dimension locale pour nouer des collaborations et produire des recherches à l'échelle nationale et internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada